C'est l'heure, c'est Tanguy Pastureau qui m'accorde ! Allez Tanguy, ça y est, les grandes vacances sont là, nous allons nous quitter pour nous retrouver en septembre ! Oui, c'est terrible, deux mois d'absence, comment vont faire les gens sans mes chroniques ? Certains désespérés vont se tourner vers la drogue, d'autres vers les sketchs des bodins, ce qui est encore moins bon pour la santé que la drogue. Il y a un an, Nagui, vous n'étiez pour moi qu'un visage anonyme de star de la télé, du genre de ceux qu'on voit dans un télestar feuilleté dans les WC. Un jour, on avait envie de se caresser devant une photo d'Adriana Carambeau, tout en masquant de l'autre main Michel Cymes, qui se tient juste à côté. Mais, un an plus tard, on se connaît, on a appris à s'aimer comme Black a pris Naguère à aimer Decker, Ben appris à aimer Nuts, Leïla appris à aimer Daniel, Lafarge appris à aimer Daesh… Alors bien sûr, Nagui, vous êtes pudique, donc cette passion pour moi qui tord vos putains de tripes, vous la gardez pour vous, et il y a peut-être aussi un petit fond de racisme anti-blanc, mais je sais que vous parlez de moi partout, aussi bien au Hilton de New York, au bar du Plaza Athénée où vous aimez à déguster un thé vert à 139 euros. Pour la rentrée, je me suis tâté, resté ici, sauvé Europe 1, redressé Canal+, j'ai décidé de faire une deuxième saison, parce que quand je suis là, vos yeux Nagui pétit de plaisir, à tel point qu'on a envie de vous jeter de la crème de cassis à la gueule pour faire un kire. J'ai aussi appris à apprécier mes congénères, Lila Kadour Boudadis, cette dame qui, pour devenir numéro 1, attend le décès de Laurent Delahousse par noyade dans un bac à shampoing, un jour où le coiffeur visagiste aura mis trop d'eau. Daniel Morin, l'homme qui alterne sa chemise en jean pas super net avec sa chemise en jean pas super net, et qui arrive à coller 90 ambiances sonores dans une chronique de 19 secondes. Il va finir en tant que DJ Danielou à Ibiza, à bavé devant le petit cul de Bob Sinclair, qui après prise d'acide est 4 fois plus galbé encore qu'il ne l'est au naturel. Kanye West, une fois appris du LSD, quand il a vu débouler sa femme Kim Kardashian, il a cru qu'il s'agissait d'une raie mentale, la plus grosse raie au monde. Puis l'effet du LSD s'est estompé et ça n'a rien changé. J'ai une pensée pour les jeunes comiques précaires qui viennent mendier 3, 4 euros contre une participation hebdomadaire, et que nous les journaliers appelons les gueux. On a une Suisse, Marina, un Belge, Guillermo, cette émission c'est une pub Benetton de l'optimisation fiscale. Une comédienne barrée, Alison, un fan de super-héros, Batman, les Avengers, Mamoudou Gassama, ce genre de mecs, Fred Sigrist, et Jérémy Crédeville, qui est recherché par France 2, puisqu'il a volé le corps d'Olivier Mine, et le pubis de Catherine Sélac, qui s'est mis sur la tête. Je n'oublie pas Albert Algout et Tom Villa, qui se partagent la semaine, Albert, le début, Tom, la fin, c'est pourquoi je préfère Tom, qui symbolise l'arrivée du week-end. Ben oui, la fête, la folie, de l'alcool… Non, 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 le Center Park de Reims, c'est les histoires de dinosaures, puisque j'ai un enfant. Donc parfois aussi le vomi, mais pas le mien. C'est ça surtout qui a changé. Et puis, grâce à vous, j'ai pu croiser ici Ariane Askarid, Samir Ghesmi, Anne Charrier, mais aussi des stars. On a eu Olivier Marchal, le sosie d'hygiène de Daniel Morin. Anna Mouglalis, qui m'a parlé, elle m'a dit « Bonjour, ça va ? ». J'ai répondu « Oui, maître ». On a eu Philippe Delerme, l'ancien prof de lettres, si bienveillant, si j'avais eu plus de profs comme ça, j'aurais cartonné à l'école. Mais bon, du coup, je ne me serais pas retrouvé ici avec vous, donc pas de regrets. On a eu Vincent Moscato, faire entrer Moscato à France Inter, c'est aussi dingue que d'inviter Tariq Ramadan à une soirée pyjama entre filles. On a eu Philippe Lachaud, pour que ça équilibre, il aurait fallu l'inviter Hugo Fray. Oui, mon contrat pour septembre n'est pas encore signé, je suis pas à l'abri d'une embauche à la matinale de rire et chansons. Voilà, c'était une année intense, j'ai pondu un truc comme 280 chroniques, qui sont autant de bijoux que vous pourrez retrouver dans le coffret Radio France « Les géants de l'humour », qui sort lundi, c'est le troisième volume, il y a déjà eu Pierre Desproches et François Hollande. C'est la dernière fois, auditeur chéri, mon gros gros loup, que tu entends ma voix avant deux mois d'arrêt, qui vont sembler aussi longs qu'une conversation avec Hubert Reeves quand on a comme unique passion le ragas. Oui, l'été s'annonce, le président Macron, notre petit chanoine technoïde, va barboter dans sa piscine avec Brigitte, qui lui criera « Mon chéri, mets ta petite bouée ». Nicole Belloubet va pouvoir faire ce qu'elle veut, même si elle va au Cap d'Aggd et échanger son mari contre un néerlandais un peu chaud, ça choquera personne, c'est l'avantage de l'anonymat. Malik Bentala va peut-être voyager aux Etats-Unis et assister à des stand-up là-bas afin de voir ce que donnent ses sketchs en anglais. Eddie Depreto va sans doute partir au soleil et revenir en septembre bronzé avec le sourire hyper bien dans sa peau, si bien que son public dira « Mais qui est-ce ? » et l'abandonnera. Il finira seul dans une cabane du nord de la Pologne à se coiffer avec une branche d'arbres mort. L'Obs publiera peut-être un article sur moi et je me retrouverai avec, sous mon nom, la tronche d'Alex Goode ou Régis Maillot. Je pense aussi à tous les membres de l'équipe de la bande originale, ces hommes et femmes qui restent dans l'ombre, ce qui est bien parce qu'ils n'ont pas tous un physique facile. Je pense à Delphine qui est venue le premier jour me chercher en bas de la maison de la radio parce que je n'avais pas de badge, je n'étais pas encore cette fierté de l'audiovisuel public, et qui nous quitte car matière confiée, je cite « Nagui c'est sympa mais moi mon rêve c'était plutôt de bosser avec deux chavannes, enfin des mecs qui baissent dans le milieu ». L'été, cette saison délicieuse où on ne fait rien, où l'on vit la vie d'Alessandra Sublet. Je pense enfin à tous ceux qui n'ont pas de vacances, ou pire, qui n'ont pas une thune pour partir, ces gens qui n'ont pas eu la chance comme moi d'être nuls à l'école et de finir dans les médias, riches à la cool. Bises à eux et bon été. Merci Tanguy Pansuro, bravo ! La bande originale, Nagui, sur France Inter.